Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec Shenbox. Rendez-vous sur www.shenbox.fr et profitez de 5% de remise avec le code EVALSE5. Et petite surprise en fin de vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'ouverture d'Arsenal Mystérieux chapitre 1. Alors il y a quelques trucs intéressants, notamment du Naturia, du Sabrix, si je ne dis pas de bêtises, mais de trois autres trucs sympas. Mais il y a des nouvelles éditions pour le Magicien Sombre, pour le Dragon Blanc aux yeux bleus, ce genre de choses. Donc ça peut être, ma foi, intéressant. Alors j'ai 5 boîtes, mais avant qu'on ouvre ces 5 boîtes, il faut que je vous parle du coup de mon partenaire, Shenbox.fr, qui m'a gentiment donné une nouvelle boîte. En plus, je préfère être transparent et vous le dire. Donc voilà, et vous pouvez du coup profiter avec le code EVALSE5 de 5% de réduction sur le site Shenbox.fr, hors précommande. Donc n'hésitez pas pour faire vos achats Yu-Gi-Oh! ou autres, même si c'est principalement du Yu-Gi-Oh! qu'elle vend, c'est 99,999% de Yu-Gi-Oh! Alors, le chat s'enjaille. Du coup, on va en mettre une de côté, on verra après pourquoi. Et laquelle, laquelle on met de côté ? Allez, celle qui est au milieu au fond. On met celle qui est au milieu au fond, et du coup, on va s'ouvrir 4 boîtes. On va s'ouvrir 4 boîtes arsenal mystérieux. Et du coup, oh là, le câble qui se casse en la gauche, parce que je mets mon portable en charge en même temps. Oh putain, mon arrière tout qui bouge. Voilà. Alors, déjà, sur le packaging, qu'est-ce qu'on peut dire ? Bah, c'est très vert, en même temps, c'est pour du Naturia, et il y a surtout des dés assez intéressants à attraper. Alors, ce ne sont pas les Pokémon, mais évidemment, c'est des dés qu'il faut réussir à attraper. Alors, comment s'ouvre cette boîte ? Est-ce qu'ils ont mis... Ouais, il y a un petit CD. Il y a un petit CD, et je n'ai pas de quoi l'ouvrir, je reviens. Parce qu'en vrai, les boîtes sont jolies, mais les conserver, ce n'est pas tellement utile, pour le coup, puisque, ben, il y a le créau au milieu. Donc, elles sont composées, du coup, d'un dés. On commence avec notre premier dés. On va faire des boîtes par terre, on s'en fout. Oh ! Alors ça, c'est intéressant. Un petit prospectus. Oh putain, alors du Dragonité. Ah, je suis désolé, je n'ai pas vu le gain. On voit qu'il y a du Dragonité, du Naturia, Alliés de la Justice. Alors ça, c'est vraiment cool. Barrière de glace, ça nous montre un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Les mythologiques, Vallée de brume et Cloche de feu. Mais c'est grave cool ! Eh, mais ça, il faut faire ça plus souvent qu'on a mis. Alors là, là, franchement, là, c'est sympa. On se lira ça plus tard. On se lira ça plus tard, après l'ouverture. Du coup, la première boîte. Donc, on a une carte promo dedans. Et comme carte promo, on a le Dragon armé, le Dragon blindé, du coup, en secret. Très belle carte, très belle carte, très belle carte. Je vais passer juste un coup vite fait sur la caméra. Normalement, je crois que je l'ai fait avant. Légère homme, plus propre et plus jolie pour vous. À l'ouverture. Et donc, en dé, nous avons... Ok, un dé. Alors, je ne sais pas c'est quoi... Enfin, ce que c'est comme... Comme un archétype dessus. Je ne sais pas. C'est quoi comme dé, je l'ai ? Ok, bon, c'est un dé transparent. Voilà, des trucs bleus. Et du coup, dedans, il y a deux boosters. Mais pas des petits boosters. C'est des boosters mastoc, comme vous pouvez le voir. Des bons gros boosters des familles. Des bons gros boosters des familles. Allez, c'est parti. Let's go. On commence... Alors, on commence avec un Neos, héros élémentaire. Un normal. Magicien de la cloche de feu. Un chevalier royal de la barrière de glace. On va mettre ça comme ça. Voilà, chevalier royal de la barrière de glace. Un Hermann, héros élémentaire. Un archimage de la barrière de glace. Un couribaut. Ça, c'est normal, c'est normal. Salut, Lufou. Salut, bel homme. Un oisillon de la vallée de brume. Un Militum draglinité. Alors, on commence avec... Oh, c'est la nouvelle rareté que je ne trouve pas belle. Honnêtement, je ne la trouve pas belle. Rajin mythologique. Barkion naturia. On en a deux, du coup, dedans. Et le paladin des ténèbres. Le paladin des ténèbres qui est quand même classe. Même si, bon, cette rareté... J'aime vraiment pas cette rareté. Tiens, je ne sais pas comment elle s'appelle. Si quelqu'un sait dans le chat, n'hésitez pas. Vous me dites comment elle s'appelle cette rareté. Je ne sais plus le nom. Epinètre rose naturia. Tu vas le perturber, les fois. On va mettre de côté, du coup, les brillantes chelous. Je ne sais plus le nom. Je ne sais vraiment plus le nom, comment elle s'appelle. Alors, un Kouchano mythologique. Un Tournesol naturia. Un Koudabi, le mythologique. Un Primus. Primus Pilus, draglinité. Mouchafouille naturia. Funès des bois, naturia. C'est grave cool. Franchement, c'est grave cool. C'est grave cool. Se faire un deck naturia, il y a vraiment ce qu'il faut. Il y a vraiment la base des draglinités. Et ça, c'est plaisant. Alors, un tracker ailé de la justice pour le second booster. Sentinelle de la cloche de feu. Guerrier de blizzard. Samouraï de la barrière de glace. Oh ! Homme oiseau à l'éclat lumineux. Héros élémentaires. Il lui en faut plus. Oiseau du tourneur de la vallée de brume. Princesse dansante de la barrière de glace. Ah ! Démoniste de la barrière de glace. Ok. J'aime vraiment pas cette rareté. Je trouve pas ça ouf. Oh ! L'agresseur nocturne. Si je dis pas de bêtises, c'est pour les monstres protecteurs du tombeau, ça, non ? On dirait un monstre protecteur du tombeau. Flip. Cible à monstre contre les poids traversaires. Détruisez la cible. Lorsque cette carte est envoyée depuis la main au cimetière. Cible à monstre flippe à votre cimetière. Cette carte est sûre. Envoyez la cible à la main. Mouais. Et derrière, nous avons... Oh ! La barrière de glace, c'est le tigre. Je sais plus son nom. C'est Devloreen. Devloreen. Non, j'aime pas la rareté. J'aime pas du tout la nouvelle rareté. Et derrière, le duc dragonité. Je la trouve pas belle du tout. Je la trouve pas belle du tout, cette rareté. C'est les goûts, les couleurs. Voilà. Après, moi, je suis pas fan. On a derrière un Dianora mythologique. Un Javelot dragonité. Ganachial mythologique. Falaise, Naturia. Papillon, Naturia. Margoulette, la fourmi, Naturia. Citrouille, Naturia. Voilà. Quand même, ça fait des sacrés boosters. Il y a... C'est des boosters de combien il y a écrit dessus ? De 18 cartes. Ça fait, voilà. Franchement, le petit dé. Donc, du coup, pour cette première box, le duc, le petit tigre, l'agressant nocturne, le démoniste, le paladin qui fait plaise quand même. Et du Naturia. Mine de rien, ça... Mais maintenant, alors, j'aime pas du tout cette rareté, parce que je la trouve vraiment bizarre, avec tous les petits points partout. Je préfère largement les secrets. On va voir d'autres comme secrets. On peut pas voir ce qu'on va avoir dans le dé, etc. Comme le dé. On peut pas voir le dé qu'on va avoir à l'avance, ainsi que la carte. Donc, c'est pas plus mal. Allez, hop, une boibotte de plus. Je sais pas combien de boibottes faudrait pas avoir le foursette. Par contre, alors, cette fois-ci, on a le dé vert. On a le dé vert. Et en carte promo, nous avons, nous avons, mystère et boule de gomme. Le dragon en met empileur. Donc, par exemple, on avait le dragon. On a l'empileur et le blindé. Donc, les deux boosters. Le petit dé, on a un dé vert. Il est joli. Je suis pas trop faim du vert. En plus, c'est du Naturia. Il est vraiment classe. Le dé est classe. Hop ! Hop ! On a combien, Hopen ? J'en ai 4, potentiellement 5. Mais on va voir après. On va voir après la petite surprise, la petite subtilité. Alors, Grunica, la cloche de feu, princesse dansante de la barrière de glace, patrouilleur ailé de la justice, défenseur de la barrière de glace, un couribot, un bliz défenseur de la barrière de glace, guerrilleur de feu, Neos à nouveau, héros élémentaires, et alors, Grunro mythologique, arme invincible, aile de la justice, un petit Richoula, comme ça, ça fait plaisir. Je suis pas trop fan de cette rareté, donc, en soi, je m'en fous un petit peu, mais voilà. Dragolio Naturia, Galabas mythologique, Coccinal Naturia, Kushano mythologique, Mushafrui Naturia, Topi mythologique, Transform Mine, et voilà. Un petit Transform Mine pour le petit deck couribot. Là, je vais pouvoir me faire un petit deck Naturia pour le fun, ça va être rigolo. Quand je reprends les émissions en live Yu-Gi-Oh, un petit deck Naturia, je pense qu'il va être là. Hérisson de la Néo-Cloche de Feu, Rosé des Ténèbres de la Barrière de Glace, Traumaturge de la Barrière de Glace, Arsenal Ultime, aile de la Justice, Rudra, allié de la Justice, Pèlerin de la Barrière de Glace, Oisillon de la Vallée de la Brume, qui est tombé, Annihateur, allié de la Justice, Larve de Brume. Ouais. Je vais me le faire en nature, mais naturel, c'est sympa, c'est pour ça. Oh, le Livre de la Lune, comme ça. Alors là, par contre, autant le Livre de la Lune, je trouve que ça rend bien. Je pense que ça rend mieux. Enfin, c'est les couleurs, mais perso, je trouve que ça rend bien sur les cartes magiques. Les cartes magiques. Oui, les cartes magiques. Pouce de Bamboo Naturia, et ensuite, Pierre Naturia, qui est en commune, du coup, Libélu Naturia. En fait, c'est que du commune ou la nouvelle rareté, quoi. Fraise Naturia, Scarabée Naturia, Ananas Naturia, Ambroise Naturia, Lian Naturia. Putain, ça. Il y en a des monstres Naturia là-dedans, là-bas. Bon. On fera le recap à la fin de ce qu'on a eu avec les brillantes petits points. J'appelle ça des brillantes petits points parce que je ne sais vraiment pas comment appeler ça. Ah oui, alors, ça risque de bouger parce que j'ai bougé le câble sans faire avec ce prêt. Allez, troisième pack qu'on s'ouvre. Yugi Muto, alors, t'as chopé du lourd ? Pour l'instant, alors, un truc qui devrait te plaire, voilà, le petit paladin avec cette rareté-là. D'ailleurs, Yugi Muto, tu connais le nom de cette rareté parce que je t'avoue, même moi, je ne la connais pas. Je ne sais plus le nom qu'elle a. Le petit paladin qui me plaise. Après, le reste, pour l'instant, c'est du classico. Et le petit Trichoula aussi. Après, je ne sais pas ce qu'il cote. Je n'ai pas compris. Il a chopé un dragon en starlight, à ce fait. Quoi, un starlight ? Je n'ai pas chopé de dragon en starlight. Tu vois un dragon en starlight. C'est des starlight, c'est des secrets. C'est des star... Attends, c'est des starlight, ce machin-là. C'est des starlight. En starlight, j'ai ça. J'ai Trichoula. Mais ce n'est pas des starlight. Duel terminal, voilà. Duel terminal, ça s'appelle comme ça. C'est très artichoula. Moi, j'appelle ça la raretichoula. Alors, un dé, et je crois que c'est le... Ouais, on a un doublon en dé. Ok, donc, malheureusement. Mais non, c'est une blague, monsieur. J'allais dire, bah non, qu'est-ce qu'il raconte, lui ? On a un premier doublon en dé. Donc, voilà, sur les 3 dé qu'on a, pour l'instant, c'est pas ouf. Et cette fois-ci, du coup, on a dragon armé, blindé. Alors, je ne sais pas s'il y a une ou deux cartes, il n'y a qu'une carte promo parce que j'ai déjà un doublon sur les ouvertures. Je vous peux montrer un en merde. J'espère qu'il y en a un autre, du coup. Alors, rosé détenable de la barrière de glace, oiseau du tonnerre de la vallée de brume, exécuteur de la vallée de brume, rudra, allié de la justice. Oh, dragon sombre métallique aux yeux rouges. Ok, encore un allié de la justice. Allié de la justice, les cloches de feu ne m'intéressent pas des masses. On a de poussière. Oh, la polymérisation qui tombe comme ça ! Avec l'artwork, aussi. Et ça, c'est cool. Ça, 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 c'est cool. Ça, c'est cool. Là, je dis oui. Et derrière, nous avons à nouveau le premier doublon barrière de glace, le tigre. Et ensuite, apex, pas le jeu vidéo, bien sûr, aviaire de la vallée de brume. Mais la petite poly qui fait plaisir. Je l'ai reçu aujourd'hui, d'ailleurs. Oh, tu vas les ouvrir en live aussi ou pas, Yugi ? Petit Crow, l'araignée, Naturia, Pierre, Naturia, on va encore avoir plein de Naturia, Papillon, Naturia, Gap, Naturia, je vous jure, on va pouvoir faire le deck Naturia, Topi mythologique, Citrouille Naturia, et 4 sites, le mythologique. Yes, demain ou samedi. Ok, j'avoue, la poly version originale fait place. Ouais, la poly, franchement, elle fait son petit effet. La poly fait son petit effet. Alors, garde secret de barrière de glace, encore un couribot, donc on a déjà le placet de couribot, grand prêtre de barrière de glace, sentinette de cloche de feu, alors, un nouveau donc, honte d'oiseau, aléca lumineux, élémentaire, samouraï de barrière de glace, Buster blader, coucou trape, et ensuite, du coup, nous avons 4 sites, le mythologique, et le magicien sombre qui tombe, voilà, c'est ce que je voulais. Il suffit qu'il y a, si derrière, il y a le dragon blanc aux yeux bleus, je ne crois pas, mais ce serait... Non. C'est le dragon noir aux yeux rouges ! Mais oui ! Mais oui, messieurs dames ! Alors, attendez, 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 de suite, c'est pas possible, c'est derrière le dragon blanc aux yeux bleus, ce serait ouf, mais je ne crois pas. Non, c'est une magie. Et là, on a encore un livre de la lune, ok. C'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Moucherfrui Naturia, Urustos Mythologique, Foles Naturia, Dianera Mythologique, Soulkis Mythologique, Maréchal de Gare à l'Île de la Justice, Ganashia le Mythologique. Ok, donc pour ce pack-là, c'est terminé. Bordel, j'ai eu le même booster que toi tout à l'heure. Sérieux, t'as eu le foot aussi, t'as eu le magicien sombre, et derrière, le dragon noir aux yeux rouges, ça fait plaise, après, voilà, je suis pas très très fan de cette rareté, je vous l'avoue. Il nous reste encore un pack, enfin, deux packs, pour m'ouvrir, mais si j'arrive à choper le dragon blanc aux yeux bleus dans ce pack-là, je fais un petit concours Twitter, je pense. Je fais un petit concours sur Twitter, pour faire gagner un pack, que je suis altruiste, parce que je suis gentil, parce que surtout, la boutique me l'a offert, donc je veux régaler un peu ma commis. Alors, c'est quoi un carte promo qu'on a cette fois, c'est... Ah non, donc ok, il y en a plusieurs, répétiteurs des profondeurs. est-ce que, est-ce que toutes les secrets qu'il y a dedans, qui sont offertes, elles sont répertoriées dans l'entier ? Ah, ça, franchement, c'est grave cool, là, je suis content qu'on a une passe toute comme... Bon, c'est pas bon, ça, 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 qui nous a fait ouvrir ces packs aussi. Pas moi, moi honnêtement, ce pack ne m'intéressait pas des masses, parce qu'à boutique, on l'a envoyé, mais les boîtes sont plus solides aussi. Ah, carrément, par contre, le côté packaging des boîtes, il est franchement classe de ouf. Alors, guerrier de la vallée de Brume, traumaturge de barrière de glace, grand prêtre de barrière de glace, général de barrière de glace, ah, Damarpia, alors je crois qu'il y a Damarpia 1, 2, 3 dans le pack, si je ne dis pas de bêtises, hérisson de la néocloche de feu, le néos, héros élémentaire, encore, pareil, je crois qu'on en a 3 maintenant, papillon de Naturia, alors, armure invincible, allié de la justice, on s'en fout, un autre trichoula, donc ça nous fait 2 trichoula, et, absorption de compétences, ça, ça fait plaisir, l'absorption de compétences, il fait plaise, et derrière, donc le Krus mythologique, Assemveil mythologique, Falaise, Naturia, éclat du berserker, qu'on n'avait pas encore eu, du coup, qui est tombé, maréchal de guerre, allié de la justice, tournesol, Naturia, et pour terminer, la pierre, Naturia, et la plus chère de la boîte, alors, j'ai regardé les prix, la plus chère, honnêtement, quand un truc coûte 10, 15 balles, je n'appelle pas ça cher, c'est, voilà, après, peut-être que les prix ont bougé, je ne sais pas, mais, je ne pense pas qu'elle va coûter beaucoup plus, et donc, dernier booster, mais ça reste la plus chère, oui, ça reste, comme dit Yugi Muto, ça reste la plus chère, le Kuribu, il est, qui n'était pas encore tombé, le roi du taillard de la vallée de brume, Tornade de poussière, chevalier royal de la barrière de glace, stratège de la barrière de glace, troupe de choc de barrière de glace, rose des ténèbres de la barrière de glace, c'est con, parce qu'en plus, il y a les decks de structure de barrière de glace comme ça, ensuite, c'est une magie, c'est encore un livre de la lune, je crois que c'est notre quatrième, notre troisième, et derrière, c'est un monstre à effet, et c'est la pousse de bambou naturelle qu'on avait déjà eu, donc voilà, et un suivi de Grimrow mythologique, bon, c'est des doublons, mais c'est pas grave, on a quand même eu les deux, les deux qui étaient intéressants, chevalier dragonité, Gaïa Derk, d'ailleurs, on a aussi eu un doublon en dés, alors je pensais que dans une case, il y aurait vraiment tous les dés qu'il faut, mais en fait, pas du tout, corse CK dragunité, Diff mythologique, Mante Naturia, Chêne Blanc Naturia, Pacrète de, pardon, Pacrète le Scarabée Naturia, et Brandistock dragunité, voilà, donc on a fait le tour, on va regarder du coup dans les petites cartes promo qu'on a eu, pas grand chose, malheureusement, on a eu deux dragons armés, le dragon blindé, un dragon armé en piler, et un ré, répétiteur des profondeurs, alors je crois que le répétiteur est pas mal dans le monstre profondeur, en plus il est synchro-synchroniseur, et pas mal, et dans les, je ne sais plus comment ça s'appelle, je vais remonter vite fait le chat, parce que Yugi l'a dit tout à l'heure, duel terminal, voilà, duel terminal en arté, peur que Barico est héréditement naturel, je ne sais pas du tout, je ne me suis vraiment pas enseigné là-dessus, alors Grimrow, la pousse de bambou, un livre de la lune, une cloche de feu, un trichoulame, on va avoir plein d'autres, l'armure invincible, donc alliée de la justice, l'absorption de compétences, qui fait plaisir, le livre de la lune, le dragon noir aux yeux rouges, qui fait plaisir, ainsi que le magiste ensemble, qui fait plaisir, Apex, la valet de brume, le tigre, qu'on a eu je crois deux fois, polymérisation, qui est vraiment très très belle, il faut être honnête, la poly comme ça, elle est vraiment, le tirage est propre, j'avoue que mon tirage est propre, c'est pour ça que je vais vraiment offrir sur Twitter, la prochaine boîte, je vais faire le concours ce soir ou demain, mais ce soir je pense, le paladin, le paladin aussi qui fait, il est classe quoi, le paladin, c'est le paladin de Ténam, il est trop beau, pouce de bambou naturia, un livre de la lune, larve de brume, un trichoula, arme invincible, alliée de la justice, mythologie, à nouveau, du drague unité, on a eu du drague unité, mais il y en a un petit peu, pas beaucoup, on n'a pas eu beaucoup de drague unité, barrière de glace, le tigre, agresseur nocturne, démoniste de la barrière de glace, le bac, bah si, il est là, Barkion, hérédite en naturia, il est là Barkion, je l'ai eu dès le premier booster, il est arrivé dès le premier booster, Barkion, et Radjinn mythologique, voilà pour cette ouverture, bon là je fais la fin pour YouTube, parce que je vais faire le montage après et derrière, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à très bientôt, et n'hésitez pas du coup à nous suivre en plein live, parce que tout le monde est là, c'est rigolo de voir en live, pour voir les ouvertures, bisous à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo,